de quelque chose de très intangible dans ma tête. Moi, quand j'étais plus jeune, puis je voyais tout ça, la télé, le cinéma, les acteurs, moi, j'ai vu ça comme la poudre d'étoiles. Moi, dans ma tête, c'était vraiment comme, hey, wow, faire ça, c'est la meilleure affaire au monde. Puis là, éventuellement, tu découvres des trucs que tu fais, hey, aïe, aïe, c'est tough, finalement, puis il y a des trucs qu'il faut vraiment faire attention. Mais toi, t'as vu ces choses-là avec ton père, est-ce que ça a été un petit frein même pour toi quand t'as commencé à faire le métier sérieusement, quand t'es sortie de l'école de théâtre? En fait, avant que ce soit un frein, ça a été un point de discussion, puis un réel intérêt, puis une réelle conversation avec mon père de faire comme, hey, moi, je pense que j'aimerais ça faire mes auditions pour les écoles de théâtre. Je pense que finalement, c'est ça que j'aimerais faire. J'avais commencé mon cégep en art visuel, justement, avec toute la portion histoire de l'art qui me passionnait vraiment beaucoup, puis j'avais continué le théâtre un peu en parascolaire, puis finalement, je me rendais compte que ça me rendait plus heureuse. Puis je fais, OK, fuck, je vais peut-être essayer de faire ce move-là, mais c'est un peu de l'inconnu. Puis là, OK, mais j'ai quand même le luxe d'avoir quelqu'un ici proche de moi qui peut répondre à mes questions puis qui peut me donner l'heure juste, tu sais, sur cette affaire-là. Parce qu'effectivement, il y a bien du monde que pour qui c'est de la poudre d'étoiles puis du grand l'arc-en-ciel des licornes, puis ça a donc bien de l'air cool, puis tout. Puis d'avoir quelqu'un qui le vit, qui l'a vécu, puis qui s'assoie à côté puis fait, bien, tu sais, ça se peut que ça marche jamais. Ça se peut que ce soit pas ça. Ça se peut que tu travailles vraiment, vraiment fort puis que tu sois toujours insatisfaite. C'est pas ce que je te souhaite, mais ça, tu sais, il faut que tu sois consciente dans quoi tu t'embarques. Ça fait que là, ça a jamais pu devenir un frein parce que j'étais consciente de toutes ces affaires-là en me lançant dans la patente puis en sachant très bien que ça se pouvait et que ça fonctionne pas, tu sais. J'avais quand même une confiance assez inébranlable pour arriver dans... Parce que moi, je pense que personnellement, le fait que je fais ce que je fais dans la vie, c'est ma naïveté. C'est le fait que je savais pas beaucoup de choses parce que ça m'a permis d'avancer aveuglément puis aujourd'hui, je fais « Ih, il y a une chance qu'il était naïf ce gars-là » parce que sinon, je pense que j'aurais eu peur. Mais de voir que toi, tu savais des trucs aussi épeurants que « Hey, ça se peut que tu travailles toute ta vie que ça marche jamais. » Ça venait de où, cette confiance-là de Léane? Mais je pense pas que c'était une confiance... Je pense que c'était une autre forme de naïveté. Elle est différente parce qu'elle était comme nourrie de toute cette connaissance de cause-là. Mais je pense qu'il y avait une espèce de « Hey, si j'essaye pas, je le saurais pas. » Puis ça donne que j'ai 18 ans puis que j'ai encore bien des années devant moi. Puis je pense que si jamais... Tu sais, moi, j'ai souvent la discussion avec mon chum aussi de faire, tu sais, souvent par rapport à des insécurités financières ou quoi que ce soit, je fais « Hey, à partir du moment où je suis assez chanceuse d'avoir deux bras, deux jambes, une tête qui fonctionne correcte. » Parce qu'on ne le sait pas. On n'a jamais fouillé là-dedans. Mais il y aura toujours moyen. Je vais toujours pouvoir faire des sous pour subvenir à mes besoins parce qu'il y aura toujours besoin de main-d'oeuvre à quelque part, qui ne nécessite pas nécessairement d'avoir des études de médecin. S'il faut que j'aille pelleter de la marde dans une fosse sceptique, puis je vais aller pelleter de la marde dans une fosse sceptique. Tu sais, il n'y a rien que je trouve pas noble dans la vie à faire comme travail. Ça fait que ça m'a permis de me lancer dans quelque chose auquel j'aspirais en sachant que, de toute façon, si ça ne fonctionnait pas, je n'allais pas en mourir. Oui. Puis ça, des fois, je me questionne parce que je me dis « Ah, Christ, est-ce que c'est parce que je n'avais pas autant la flamme que quelqu'un qui fait « C'est ça, ça ne peut pas rien d'autre que ça, parce que c'est ma passion. » Puis je fais comme « Non, ça me passionne quand même. » Puis si du jour au lendemain, ça s'arrêtait, c'est sûr que ça me ferait de la peine parce que j'aime vraiment beaucoup ce que je fais. Oui. Mais en même temps, si du jour au lendemain, ça s'arrêtait, je pense que j'aurais quand même l'humilité de faire « Bien, c'est le temps de faire autre chose puis d'aller pelleter de la marde. » Six feet class. This is A.B. Sous-titrage Société Radio-Canada ...